et le bonjour tout le monde alors on a encore quatre minutes avant de commencer le cours donc préparez vos aiguilles ayez votre patron à portée de main allez vous faire un petit thé et on se retrouve dans quatre minutes à tout de suite bon Merci. 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 Salut, Sylvie. Salut, Carole. Wow. Écoutez, ça me fait super plaisir de commencer avec vous ce matin un nouveau chandail. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à poser des questions. Alors, sachez qu'il y a un tout petit temps d'attente, le temps que ça arrive sur mon écran, mais après, je vous répondrai. Que dire d'autre ? Ayez des aiguilles à portée de main si c'est possible. Salut, Brigitte. N'hésitez pas à me dire aussi d'où est-ce que vous venez. J'ai envie de me faire une carte de Montréal, du Québec, hello, pour voir un petit peu notre groupe. En fait, il est dispatché comment, qui est dans quelle région. Donc, j'ai envie de nous faire une sorte de carte du Québec et du monde, si possible, de nos participants. Salut, Patricia. J'ai fait du yoga hier, je suis contente. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, il est 10h10, on a beaucoup de choses à se dire. Donc, je ne vais pas trop tarder. On est déjà une vingtaine de personnes. Véronique de Lille et Daniel. Je n'ai pas encore reçu ma laine. Ce n'est pas grave, Daniel. On va pouvoir commencer. On va pouvoir quand même commencer parce qu'aujourd'hui, on ne commence pas le projet en tant que tel. D'accord ? On va vraiment essayer de comprendre le patron avant de se lancer, ce qui va permettre d'éviter les erreurs et puis aussi de l'adapter parce que c'est un patron qui a énormément d'avantages. C'est un patron qui s'adapte énormément. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Donc, tout le monde, je pense, a donc acheté le patron du Bolan sur Ravelry et on va en parler un petit peu. Alors, la première chose, ceux qui sont déjà élèves avec moi savent qu'il y a quelque chose sur lequel je ne transige jamais et je le fais parce que grâce à ça, grâce à ça, eh bien, vous réussissez vos projets. Alors, la chose auquel je ne transige jamais, c'est l'échantillon. Alors, l'échantillon, je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important. L'échantillon, ça va vraiment vous permettre de comprendre est-ce que vous avez les bonnes aiguilles ou pas. Alors, une fois que votre échantillon est fait et que vous vous dites, ok, ben là, il y a marqué qu'il faut que j'ai 20 mailles, mais moi, j'en ai 22. Si vous avez 22 mailles, c'est que votre échantillon, il est plus petit puisque vous pouvez mettre plus de mailles dans 10 cm, c'est que vos mailles, elles sont vraiment plus petites. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai besoin de grossir mes mailles. Donc, je vais prendre une aiguille plus grosse. Si par contre, au lieu d'avoir 20 mailles, j'en ai 18, ben 18 mailles, ça veut dire que vos mailles sont tellement grosses que vous ne pouvez pas en mettre 20 sur 10 cm. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Il va falloir que vous prenez une aiguille plus petite, d'accord ? Donc ça, c'est les règles de l'échantillon. C'est pas terminé, c'est un peu comme les tables de la loi. Alors, il faut aussi que votre échantillon, il soit lavé et il faut que votre échantillon, il soit sec, d'accord ? Parce que si c'est pas lavé et sec, ben votre échantillon, il n'a absolument aucune valeur. Alors, pourquoi ? Parce que vous savez bien que la laine, la première fois que vous allez la laver, elle va réagir. Oups, voilà. La première fois que vous allez la laver, elle va réagir. Oh, je vois tellement de monde qui arrive. Salut Kim ! Salut, salut ! Oh, merci de me dire d'où vous venez, c'est vraiment chouette. Je vais vraiment nous faire une petite carte pour que vous ayez une idée un peu de comment être notre groupe. Donc, oups, attendez, je vais juste... Voilà. Donc, notre échantillon, comme je vous disais, c'est les tables de la loi. Il y a des choses très importantes à faire. Donc, l'échantillon, c'est pas un timbre poste. Et non, je ne fais pas 5 mailles et puis je me fais un petit timbre de 2 cm sur 2 cm en me disant... Fallait faire mon échantillon, mon échantillon est fait, c'est parti. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Il faut que votre échantillon y fasse un petit peu plus de 10 cm. La plupart du temps, moi, je vais monter 30 mailles et puis je vais faire au moins 10 cm. Alors, une fois que c'est fait, comme je vous le disais, il va falloir que ça soit lavé, puis il va falloir que ça soit sec. Et c'est à ce moment-là que votre échantillon, vous allez commencer à le mesurer. Ensuite, ne mesurez pas le carré. C'est pas le carré qu'on mesure dans l'échantillon, jamais. Ce qu'on mesure dans l'échantillon, c'est le cœur. Donc, là, j'ai un grand échantillon puisque je vous ai déjà fait une partie du chandail pour vous montrer. Donc, si tout ça, c'était mon échantillon, le seul endroit où j'irais regarder, c'est ici. Voilà. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder dans le cœur, 5 cm sur 5 cm. Et c'est là qu'on va avoir un échantillon qui va avoir de la valeur. Et vous allez me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a mon carré ? C'est quoi son problème ? Votre carré, très souvent, quand vous montez vos mailles, vous les montez trop serrées. Et je vais vous dire, quand vous les rabattez aussi, je le vois, vous rabattez trop serrées. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux premiers centimètres au début et les deux premiers centimètres à la fin, ils ne sont pas corrects. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, souvent, votre bordure est inégale. Oui, au début et à la fin, votre bordure est inégale. Soit elle est trop serrée, soit elle est trop lâche. Donc, encore une fois, sur vos bordures, cela n'est pas correct. Ensuite, évidemment, vous allez faire votre échantillon dans le point qui est recommandé. Dans le cas du bolane, on vous demande de faire un échantillon en jersey. Donc, un rang en droit et un rang en vert. D'accord ? Très, très important. Donc, une dernière chose, puis après, on va parler d'autres choses. Si vous avez des aiguilles en bois et que vous décidez de faire votre échantillon avec des aiguilles en bois, eh bien, ça veut dire que votre pull sera réalisé avec les aiguilles en bois. Et pourquoi donc ? Parce que si vous prenez ensuite des aiguilles en métal, souvent, elles vont plus glisser et vos mailles vont être un petit peu plus lâches. Votre échantillon, il va changer. Alors, vous allez me dire, oh, eh, eh, ça va, une demi-maille, une maille par-ci, par-là, est-ce que c'est si important ? Watch me ? Oui, c'est important. Pourquoi ? Parce que là, une maille sur 10 cm, vous allez vous dire, ben, ce n'est pas si grave, hein ? D'accord, sauf que votre pull, il va faire entre 90 cm et 1 m parce qu'il a de l'aisance. Eh bien, ce n'est plus une maille qu'on est en train de parler, c'est 10 mailles de plus ou 15 mailles de plus. Eh bien, désolé, vous venez de passer de votre taille, je ne sais pas moi, médium à large ou de votre taille small à médium. Ou au pire, si c'est dans le sens inverse, vous venez de passer de votre taille S à une taille XXS. D'accord ? Donc, oui, s'il vous plaît, l'échantillon, il va vous apprendre beaucoup de choses. Il va même vous apprendre, est-ce que vous avez envie vraiment de tricoter avec cette laine-là ? Eh oui, votre échantillon, c'est un petit peu cette petite, c'est des préliminaires. C'est cette petite balade qui va vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans ce pays-là ? Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Faites votre échantillon, ça va vous prendre une demi-heure et ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner de l'argent parce que vous n'allez pas faire un pull qui ne va pas vous plaire. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai fait un beau speech sur l'échantillon et que vous allez me faire des merveilleux échantillons qui vont vous apprendre tellement de choses. D'accord ? Si jamais ensuite vous avez un petit problème à savoir quelle aiguille vous allez prendre dans le groupe, on s'écrit, je vous réponds, on interagit, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, pour l'échantillon, pour moi, on a terminé. Maintenant, je vais vous parler directement du bolan et comment est-ce qu'il est construit. Donc, le bolan, en fait, il est construit avec quatre panneaux. C'est un chandail, en fait. Voilà. J'ai déjà fait un premier panneau pour vous montrer. Donc, c'est un chandail. Voilà. Alors, attendez, je vais peut-être me lever. Oui, ça va, ça va. Hop ! Me lever et me mettre là, ça va être parfait. OK. Donc, regardez. C'est un chandail. C'est un chandail qui est commencé par le milieu. Donc, vous faites un premier panneau qui part par le milieu et qui ensuite s'en va vers là. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer après pour le deuxième panneau ? Je vais venir remonter des mailles ici et je ferai un deuxième panneau identique qui va aller par là. Et je vais faire deux panneaux dans le dos qui vont être exactement pareils. Donc, quelque part, à part quelques petits défis techniques, il n'est pas si compliqué. Alors, Catherine, pour l'échantillon, si je n'ai pas la même laine, est-ce que c'est grave ? Hum... Les amis, qu'est-ce qu'on dirait ? Les amis, on dirait que je parle d'un groupe. OK. Est-ce que si je fais un échantillon qui n'est pas dans la laine avec lequel je vais tricoter mon pull, il n'est pas valable. Hum... Par contre, là, on va travailler notamment sur la dentelle avec vous. Donc là, vous pouvez le faire sur n'importe quelle laine. Ça va être pour vous pratiquer. Mais pour votre pull, à la base, évidemment, ça sera dans la laine. Quelle grandeur tu fais ton échantillon habituellement ? me demande Ginette. Alors, Ginette, d'habitude, je monte toujours 30 mailles. Ça me fait un petit peu plus de 10 cm. Et puis, je fais un carré qui fait à peu près 10 cm de hauteur. Et je viens chercher le 5 cm à l'intérieur. Voilà. OK. Donc, on est là. N'hésitez pas à me poser des questions. Je sais que je suis un peu partie dans mon enthousiasme, mais je vous lis en même temps et je vous réponds. D'accord ? Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment assez simple puisque c'est deux panneaux comme ça. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer pas mal, en fait, parce que la forme, c'est un petit peu quatre rectangles. Hum... Quatre rectangles, on les fait à la taille qu'on veut. Donc, par exemple, là, dans le cas du Bolan, il fait à peu près 29 cm de l'emmanchure jusqu'en bas. Eh bien oui, mais peut-être que vous, vous le vouliez plus long. Ben, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va monter plus de mailles. Puisque, quand je monte les mailles pour le départ, voilà, quand je monte les mailles pour le départ, qu'est-ce que je suis en train de monter, en fait ? Je monte la longueur de mon pull. Donc, c'est très simple. Il suffit d'en monter plus. Et vous allez me dire, ben oui, mais t'es gentille, Céline, et combien de plus ? Eh bien, on a un échantillon. Et l'échantillon, il nous dit quoi ? Il va nous dire exactement combien de centimètres fait X mailles. Donc, pour 20 mailles, j'ai 10 centimètres. Je veux en rajouter 5 de plus. Ben, je rajoute 10 mailles à mon nombre de mailles montées. D'accord ? Après, plusieurs d'entre vous, c'est assez complexe de savoir OK, je vais faire quelle taille parce qu'elle donne une grosse aisance. Son mannequin porte un T-shirt qui a 39 centimètres d'aisance. C'est énorme, 39 centimètres d'aisance. À la base, un pull, c'est 10 centimètres d'aisance. Donc, 39, waouh ! Bon, après, elle est taillée comme un haricot vert. Donc, c'est un petit peu normal, ça va bien lui aller. Mais peut-être que tout le monde n'a pas la taille haricot vert. Donc, dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas. Parce que, qu'importe la taille que vous allez choisir, si vous avez la bonne longueur, évidemment, qu'est-ce qui va jouer ? Et en fait, ce qui va jouer, ce qui va jouer, c'est que je vais pouvoir le faire aussi long que je veux. D'accord ? Donc, je vais pouvoir rajouter, si je veux, des répétitions si je trouve qu'il fait un petit peu court mon pull. D'accord ? Donc, c'est vraiment un chandail qui est très intéressant. pour jouer sur la manière dont je peux le customiser. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous parler de quoi. Donc, c'est adaptable. Vous choisissez votre taille, mais ne vous inquiétez pas. Le plus important, quelque part, en fait, ça va être votre longueur. D'accord ? Donc, le nombre de mailles que vous allez monter. N'oubliez pas qu'à la base, il est fait quand même assez court. Il est fait à 29-30 cm. Donc, si vous voulez le faire plus long, il va falloir monter plus de mailles. N'oubliez pas non plus que vous avez ce qu'on appelle un géométral. Alors, attendez, on va swapper les caméras et on va parler de géométral. J'adore ce mot. Oups. On swapper. Voilà. Alors, c'est quoi un géométral ? Un géométral... Oups. Est-ce qu'on voit bien mon petit dessin ? Voilà. OK. Le géométral, eh bien, c'est ce petit t-shirt. Voilà. Il représente quelque chose de très important pour vous, puisqu'il va représenter les mesures. Et oui, si vous regardez, par exemple, je regarde en bas, la première taille dit que le pull, le devant ou le dos, c'est la même chose, il va mesurer 54,5 cm. OK. Et que la dernière taille, là, dans les parenthèses, la dernière taille, le pull en largeur fait 89,5 cm. Je vois ici que la hauteur avant les manches, elle fait 29 à 37 cm, selon les tailles. Donc, à vous, quelque part, de décider. Ensuite, vous voyez ici aussi, c'est la longueur du pull. Donc, c'est encore une fois une chose que vous pouvez décider. Alors, vous allez me dire, Oups, oui, mais je trouve ça un petit peu complexe de décider ça. Vous pouvez tout à fait. Hop, on va re-swapper les caméras. Voilà. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, moi, en tout cas, c'est ce que j'aime bien faire, c'est que je vais prendre mes pulls préférés qui ressemblent à ce genre de t-shirt. Et je les mesure. D'accord ? Et ça va être, quelque part, la meilleure indicative de est-ce que je vais me sentir à l'aise ou pas dans cette taille-là. Voilà. Donc, on est bon pour ça. N'hésitez pas, n'oubliez pas, je réponds aux questions sur le groupe dans la journée normalement. Tout à fait. Non, non. Normalement, je réponds. Il n'y a pas de problème vraiment dans la journée. Et le groupe, c'est ça la magie du groupe. Là, vous êtes mon troisième groupe de cours depuis la pandémie. et je trouve que c'est des groupes qui interagissent énormément et c'est très agréable. Vous allez voir, c'est un vrai soutien. C'est une très, très belle communauté, comme les tricoteuses à la base. Voilà. Donc, on va parler de la dentelle. En fait, je vais rentrer en profondeur sur la charte de dentelle parce que vous voyez d'où, vous voyez ? Ça, c'est notre petite dentelle du haut. Si on regarde bien, en fait, le pull est fait, le petit cardigan est fait. Vous avez une dentelle en haut et tout le reste, c'est le jersey. Donc, je vais reprendre la partie que j'ai faite. Voilà. Donc, comment c'est fait ? Vous avez la petite dentelle en haut et tout le reste, c'est le jersey. Donc, on monte les mailles. Donc, vous voyez, j'ai commencé ici. Voilà. Donc, on monte des mailles. Il y a une partie qui est pour la dentelle et tout le reste, c'est du jersey. Et donc, on fait des allers-retours comme ça, en travaillant sur la charte et sur le jersey. Pour la charte, je vais la décortiquer avec vous. Donc, si vous n'êtes pas habitué à la dentelle, ça va être un très bon outil parce que vous allez pouvoir, quelque part, retourner à la vidéo puisqu'elle sera toujours, toujours, toujours en ligne. Donc, vous pourrez retourner à la vidéo et vous pourrez vraiment suivre les rangs, rangs par rangs. Donc, j'ai monté 25 mailles. Je vais faire les 10 rangs et je vais les décortiquer. Donc, ça, c'est pour vous, pour tous ceux qui sont un petit peu, qui ont besoin d'un petit peu de guidage dans ça. D'accord ? On va swapper les caméras et on va travailler ensemble. Voilà. OK. Donc, je suis là. Je vais commencer au rang 1. Oups. Voilà. Je vais commencer au rang 1. Donc, le rang 1 qui est le rang endroit. Vous remarquerez, s'il vous plaît, remarquez toujours dans les chartes. Si c'est une charte aller-retour, à droite, j'ai les chiffres impairs qui sont mes rangs endroit et à gauche, j'ai mes chiffres pairs qui sont mes rangs envers. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le sens de la lecture. Sur les rangs endroit, je lis de droite à gauche. Et sur les rangs envers, je lis de gauche à droite. Voilà. Donc, on est parti. Je suis sur mon rang 1. Je lis donc ma charte de droite à gauche. Je commence. Hop. Maille endroit. Donc, maille endroit, je n'explique à personne. Si je dois l'expliquer, j'ai un autre groupe qui s'appelle les bases du tricot. Maille endroit. On est là. Ensuite, jeter. Donc, jeté tout simple. D'accord ? S'il vous plaît, c'est un jeté tout simple. Je mets juste mon fil devant. Stop. Le jeté, il est fait. Ensuite, nous avons le petit symbole qui part vers la droite. Le petit slash qui part vers la droite. C'est donc une diminution orientée droite. C'est deux mailles ensemble, toujours. Donc là, je prends mes deux mailles ensemble. J'ai pris une grosse laine. Alors, comme c'est le premier rang, elle me donne un peu de misère. Voilà. Donc, j'ai commencé. Maille endroit. Jeter deux mailles ensemble. Ensuite, mes petits points noirs. Attention. Qu'est-ce que c'est que ces petits points noirs ? C'est l'inverse du jersey. L'inverse du jersey, ça veut dire quoi ? Je suis sur mon rang endroit. Quand j'ai un petit point noir, ça veut dire que je vais faire une maille envers. Donc, je mets mon fil devant et j'ai deux petites mailles envers. Une et deux. Voilà. Là, j'ai un carré blanc. Le carré blanc, c'est un carré de jersey. Comme je suis sur l'endroit du travail, un carré de jersey, je vais tricoter ma maille à l'endroit. Donc, je mets mon fil derrière et maille endroit. Après, deux petits points noirs. Donc, je suis en jersey envers. Je vais donc tricoter mes mailles à l'envers. Puisque je suis sur le recto de mon travail, sur l'endroit. Voilà. Ensuite, carré blanc, maille endroit. Le petit rond, le petit rond veut dire donc un jeté. Le jeté, je mets juste mon fil devant. Ça y est, le jeté, il est fait. Je ne fais rien d'autre. Ensuite, j'ai un carré blanc. Donc, c'est encore une maille à l'endroit. J'ai mon slash qui part vers la droite. Diminution orientée droite. Je fais donc deux mailles ensemble. Premier rang, j'aurais pu faire un rang avant. Ok. Ensuite, j'ai le petit point noir. Donc, jersey envers. Je mets mon fil devant. Je tricote ma maille à l'envers. Puisque je suis sur l'endroit. Je repasse mon fil derrière. Là, attention. J'ai donc un slash qui part vers la gauche. C'est une diminution orientée gauche. Je vais faire mon glisse, glisse, tricote ou en anglais SSK. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Regardez bien. Je glisse une maille. Je glisse une autre maille. Voilà. Puis, je repasse mon aiguille de gauche devant ces deux mailles là. Et je les tricote ensemble. Voilà. Et ça va me faire une belle diminution qui s'oriente vers la gauche. Ok. Ensuite, maille endroit. Jeter maille endroit. Là, j'ai deux mailles à l'envers. Puisque c'est deux petits points noirs. jersey envers. Donc, deux mailles envers. Une. Deux. Une maille à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Une. Deux. Une maille à l'endroit. Un jeté. Et je finis avec mon petit slash à droite. Donc, ça veut dire diminution orientée droite. Je prends deux mailles ensemble. Voilà. On a fait le premier rang. Et donc, je retourne mon travail. Je suis sur un rang envers. Je commence ma lecture par la gauche. J'ai un carré blanc. Carré blanc, c'est donc un carré de jersey. Je suis sur l'envers de mon travail. En jersey, l'envers du travail se tricote en maille envers. Donc, je commence. Maille envers. Là, j'ai un jeté. J'ai un jeté suivi d'une diminution. C'est ce qu'on appelle un GGT, mais il va se faire sur l'envers. Donc, on me suit. J'ai fait une maille envers. Là, je vais faire un jeté, mais comme c'est un jeté avec une maille envers qui s'en vient, le jeté, il va être différent. Regardez bien. Au lieu de juste laisser le fil, on fait le tour. Voilà. Donc, je le refais. On était là. Je vais faire donc le tour de mon aiguille. Voilà. Maintenant, je vais donc faire cette diminution orientée gauche, mais envers. Donc, c'est un GGT sur l'envers. Pour faire ça, qu'est-ce que je fais ? Je glisse une maille. Je glisse une maille. Voilà. J'ai donc glissé mes deux mailles comme pour les tricoter à l'envers. Je repasse mon aiguille de gauche devant et je les tricote à l'envers ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai deux points noirs, donc c'est mon jersey envers. OK. Comme je suis sur l'envers, je vais donc tricoter les mailles inversées. Je vais les tricoter à l'endroit. Hop. Donc, endroit, endroit, carré blanc. Donc, je fais une maille à l'envers puisque je suis sur l'envers. Hop. Je reviens là. J'ai deux points noirs, deux jersey envers. Donc, je les tricote à l'endroit. Une, deux. Après ça, j'ai quatre mailles envers puisque c'est quatre mailles de jersey. Donc, une, deux, trois, quatre. Là, petit point noir jersey envers, je fais une maille à l'endroit. Donc, on n'oublie pas à chaque fois de bien repasser son fil derrière, devant évidemment. Suivi de quatre mailles envers. Une, deux, trois, quatre. Là, j'ai mes deux mailles de jersey envers. Donc, je repasse là et j'y vais à l'endroit. Une, deux. Hop. Jersey, je suis à l'envers. Je repasse deux mailles à l'endroit. Et je finis par mailles envers. Un jeté en passant tout autour de mon aiguille. Puis, ensuite, une diminution orientée gauche mais à l'envers. Donc, je la remonte, celle-ci. Je glisse ma première maille comme pour tricoter à l'envers. Je glisse la deuxième comme pour tricoter à l'envers. Je repasse l'aiguille de gauche devant. Et je les tricote ensemble à l'envers. Voilà. Donc, mon rang deux est terminé. Donc, s'il vous plaît, juste bien comprendre. Évidemment, le carré blanc, c'est donc jersey. Si je suis sur l'endroit, mon carré blanc veut dire je tricote à l'endroit. Si je suis sur l'envers, mon carré blanc dit je tricote à l'envers. Si j'ai un point dans le carré, c'est donc du jersey envers. Ce qui veut dire si je suis sur l'endroit, je vais tricoter ma maille à l'envers. Et si je suis sur le côté envers de mon tricot, je vais tricoter ma maille à l'endroit. Voilà. Donc, on commence au rang 3 maintenant. C'est donc un rang pair, un rang impair, un rang endroit. Et je commence ma lecture de droite à gauche. C'est parti. Donc, maille endroit. Jeter là deux mailles ensemble, puisque le petit slash part vers la droite. J'ai mes petits points noirs, donc je suis en maille envers, je passe devant. Deux mailles envers. Une maille endroit. Deux mailles à l'envers. Voilà. Ensuite, maille endroit. Jeter. Maille endroit. Deux mailles ensemble. Une maille à l'envers, parce que j'ai un petit point. Là, mon GGT. Donc, je glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit. J'en glisse une deuxième comme pour la tricoter à l'endroit. Je passe mon aiguille devant et je les retricote ensemble. Voilà. Une maille endroit. Un jeté. Une maille endroit. Et deux mailles à l'envers, puisque j'ai deux cases avec les petits points. Une maille à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Et je finis par maille endroit. Jeter. Et deux mailles ensemble. Voilà. Je suis rendue à mon rang 4. Je suis donc sur l'envers de mon travail. Je vais lire de gauche à droite. Donc, c'est parti. Je commence par une case blanche. Je suis sur l'envers du travail. Donc, je vais tricoter à l'envers, puisque c'est du Gervais. Ok. Une maille à l'envers. Un jeté. Un jeté. Comme j'ai des mailles à l'envers, c'est un jeté qui va passer tout autour de l'aiguille. Voilà. Et ensuite, un glisse-glisse-tricote ou un SSK à l'envers. Donc, je glisse ma première maille. Je glisse ma deuxième maille. Et je repasse mon aiguille devant. Et je vais tricoter mes deux mailles ensemble à l'envers. Voilà. Après ça, deux mailles inversées. Donc, deux mailles de jersey envers. Je suis à l'endroit. Deux endroits. Une envers. Deux endroits. Ensuite, j'ai quatre mailles à l'envers, puisque j'ai quatre carrés blancs. Une, deux, trois, quatre. Une maille à l'endroit. Quatre mailles à l'envers. Je commence à la connaître par cœur. Une, deux, trois, quatre. Ensuite, deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Et là, une maille envers. Notre jeté envers. Donc, ça veut dire que je passe tout autour. Et je glisse, je glisse et je repasse mon aiguille pour faire deux mailles ensemble à l'envers. Voilà. Le rang 5. Alors, le rang 5, c'est là où on va apprendre une nouvelle technique. Donc, maille en droit, jeté, deux mailles ensemble pour commencer. Suivi de deux mailles envers. Et là, on a une espèce de plante en peau. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc, un petit V avec un jeté au milieu. Donc, je vous montre comment ça se fait. C'est une maille augmentée dans la maille. Donc, on me suit là-dessus. Je tricote ma maille. Voilà. Sauf que je ne la laisse pas tomber de l'aiguille. Elle est encore ici. Voilà. Je vais faire un jeté. Et je vais venir retricoter la même maille. Voilà. Donc, de une maille, j'en ai fait trois. D'accord ? Un, deux, trois. Voilà. Ensuite, deux mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble. Un jeté. Et là, attention. Regardez bien. Après mon jeté, j'ai quoi ? J'ai une maille à l'envers. Donc, mon jeté, je dois faire le tour. Voilà. Pour pouvoir faire ma maille à l'envers. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, attention. Au rang 5, on a deux petits tricks. D'accord ? J'ai fait ma maille à l'envers. Là, j'ai un jeté suivi d'un glisse-glisse-tricote. Alors là, mon jeté, je laisse mon fil devant. Je n'ai pas besoin de le passer par-dessus parce que ce que j'ai après, c'est une maille à l'endroit. Donc, attention. Au rang 5, j'ai autour de cette petite maille centrale, il se passe des petits tricks. D'accord ? Donc, je laisse mon fil devant. Et là, je vais faire mon glisse-glisse-passe mon fil-là. Et comme mon fil est devant, ça va créer mon jeté. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Vous voyez, mon jeté a été créé ici. Donc, attention. Il s'est passé des petites choses là. Ensuite, deux mailles à l'endroit. Voilà. Deux mailles à l'envers. On va refaire notre maille dédoublée. Donc, on va la refaire ensemble. Donc, je tricote ma maille à l'endroit. Voilà. Je mets mon fil devant. Je fais un jeté. Et je retricote la même maille. Voilà. Puis, deux mailles à l'envers. On va faire. Une maille à l'endroit. Un jeté. Donc, vous avez vu. Jeter. Voilà. Deux mailles ensemble. Hein. Donc, on se rappelle bien. Le jeté. Si j'ai une maille en droit devant, je n'ai juste qu'à passer mon fil devant. Si j'ai une maille envers devant, il faut que je lui fasse faire le tour du cadran. Il faut qu'il fasse le tour de l'aiguille. Voilà. Rang 6, je commence donc en le lisant par la gauche. Hop. Mon petit carré, je commence par une maille envers. Envers. Là, j'ai un jeté qui sera suivi par de l'envers. Donc, je passe par autour. Puis, mon glisse, glisse, tricote à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Là, j'ai trois mailles à l'envers. Et oui, c'est là où j'ai augmenté tantôt. J'ai augmenté de deux mailles. Ok. Ensuite, deux mailles à l'endroit. J'ai l'impression d'être un petit peu... Vous savez, comme les animations où on regarde un feu de cheminée qui... Un feu de cheminée qui crépite. Je me dis, ça pourrait être une drôle d'animation d'avoir quelqu'un qui soit en train de tricoter dans votre salon. Je suis sûre que ça serait... Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y aurait un côté très relaxant. Vous imaginez, vous metteriez votre écran et puis vous auriez quelqu'un en train de tricoter à vos côtés. Ça pourrait être une application, moi, je suis sûre. Dites-moi ce que vous en pensez. Que je me sente moins seule avec mon tricot. Ok. Allez, une, deux, trois. Alors, j'ai quelqu'un qui m'écrit, j'ai jamais fait de dentelle, j'avais une petite crainte, mais finalement, c'est super simple. Je suis d'accord avec toi. Tout ce que ça demande, soyons honnêtes, c'est un petit peu de concentration. Donc, on évite de faire ça après plusieurs verres de vin ou en étant fatigué. Voilà. Donc, hop, je suis là. Et, alors, Véronique qui me dit, est-ce que vous pouvez mettre le diagramme en ligne ? Je ne peux pas le mettre le diagramme en ligne. D'accord, Véronique, parce que c'est un patron payant. Donc, il suffit d'aller l'acheter sur Ravelry et tu vas avoir le diagramme. D'accord ? Ok. Donc, je suis là. Septième rang. On y va. On y va. Donc, maille en droit, jetée, deux mailles ensemble. Ensuite, deux mailles à l'envers. Betsaïda qui dit, j'ai des amis qui aiment me regarder tricoter parce que ça les relaxe. Alors, oui. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait des mamans qui, avec leurs bébés, quand elles venaient tricoter, les bébés étaient super calmes. Les mamans n'en revenaient pas. Ok. Je suis sur le rang sept après mes rangs envers. Maille en droit, deux mailles ensemble. Jeter, maille en droit, une petite maille envers au centre. Là, après, ça devient un peu plus facile. Je voudrais juste vous parler du rang neuf. Maille en droit, jetée. Et là, je fais mon glisse-glisse-tricote. Après ça, vous voyez, j'ai papoté et jetée. Maille en droit, jetée, deux mailles ensemble. Et j'ai quelque chose qui a merdouillé. C'est pas grave. On va tricher parce que c'est ça qui est beau dans le tricot. Ok. Deux mailles à l'envers. Trois mailles à l'endroit. Alors, je ne sais pas comment faire. Ok. Je vais remontrer comment on fait le pein à l'envers, bien sûr. Le glisse-glisse-tricote à l'envers. Je vais le remontrer de plus près. Maille en droit, jetée. Maille envers. Maille en droit, jetée. Deux mailles ensemble. Ok. Je vais recommencer. Donc, de toute façon, ça tombe bien puisque je suis sur le rang 8. Ok. Donc, on y va. Le rang 8, je commence par une maille envers. Ensuite, après avoir fait la maille envers, je fais le jeté. Donc, le glisse-glisse-tricote à l'envers qui est sur tous les rangs envers au départ. Donc, on regarde bien. Je glisse la première maille. Je glisse la deuxième maille. Voilà. Donc, j'ai deux mailles là. Je repasse mon aiguille de gauche derrière. Mon aiguille de droite et devant pour me permettre de pouvoir les tricoter à l'envers. Voilà. Je continue mon rang 8. Donc, deux mailles en droit. Au milieu, j'ai trois mailles à l'envers. Un, deux, trois. Deux mailles à l'endroit. Un, deux, trois. Deux mailles à l'endroit. Ensuite, j'ai quatre mailles au milieu à l'endroit. Un, deux, trois, quatre. Deux mailles. Bonjour, Manon. Deux mailles à l'endroit. Trois mailles à l'envers. Et je vais pouvoir remontrer encore une fois le glisse-glisse-tricote à l'envers. Donc, je suis sur mon rang 8 à la fin. Donc, je fais une maille à l'envers. Ok. Mon jeté. Donc, je passe autour et glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers. Glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers. Repasse l'aiguille de gauche derrière pour me permettre de les tricoter ensemble à l'envers. Et voilà. Ok. Il nous reste deux rangs. Notamment le rang 9. Il y a une nouvelle technique très importante que je veux vous montrer. D'accord ? On y va. Neuf. Mailles endroit. Jeté. Deux mailles ensemble. Donc, ça, vous avez pris l'habitude. D'ailleurs, on appelle ce motif-là, quand on fait des... Quand on jongle toujours entre un jeté, deux mailles ensemble ou un jeté, une diminution gauche. C'est du fagoting. C'est un point traditionnel de la dentelle victorienne. Voilà tout. Ok. Donc, j'ai fait mon début. Et puis là, qu'est-ce que je me retrouve ? Je me retrouve avec un type de cône orange à la montréalaise. Vous avez vu le petit tripode. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une diminution double à mailles centrées. Attention, il faut être extrêmement vigilant sur la manière de le faire. Donc, mon petit tripode, comment il se tricote ? Alors, je vous montre ça. Je vais glisser deux mailles. Sauf que là, c'est là qu'est toute la magie et tout le trick s'il est là. Et si vous ne le faites pas comme ça, ça va rater. Vous allez glisser deux mailles, mais comme pour les tricoter ensemble. Super important ça. Parce que quand vous faites ça, les mailles, vous avez vu, elles se croisent. Donc, il faut les glisser comme pour les tricoter ensemble. Ensuite, je tricote la maille suivante et je rabats les deux mailles glissées sur la maille tricotée. Et quand je fais ça, ça me donne ce qu'on appelle une diminution double à mailles centrées. Ça centre la maille. Voilà, c'est un... Donc, très important le petit trick comme ça. Ok. Deux mailles à l'envers. Ensuite, deux mailles ensemble. Un jeté. Deux mailles à l'endroit. Ma petite maille à l'envers. Deux mailles à l'endroit. On va tricher puisque j'en ai mangé une tantôt. Deux mailles à l'endroit. Un jeté. Mon GGT. Glisse, glisse et tricote. Mes deux mailles à l'envers. Et on va pouvoir vous remontrer cette diminution double centrée. Mon petit tripod. Donc, première chose très importante. Je glisse les deux mailles comme pour les tricoter ensemble. Voilà. Puis, je tricote une maille. Et après, je rabats les deux mailles glissées sur la maille tricotée. Et là, c'est magique. Il y a un truc qui clignote. J'aime pas ça. Voilà. Et là, c'est magique. J'ai donc... Je vous la montre de près. C'est très important. J'ai donc une diminution avec une belle maille au centre. Voilà. Et je termine par deux mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Un jeté. Et deux mailles ensemble. Bon. Je finis avec le dernier rang. Je suis sur le rang 10. Donc, une maille envers. Un jeté. Mon glisse, glisse, tricote envers. Donc, glisse, glisse. Passe l'aiguille derrière et tricote. Est-ce que vous avez perdu le son ? Est-ce qu'il y a un problème avec le son, les amis ? Non. Le son est là. D'accord. Non. Dany, c'est de ton côté. Le son est là. Ok. Deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Et puis, c'est bien ce que ça va vous permettre de voir en gros ce que ça donne cette dentelle-là. Quatre mailles à l'envers. Dix씩es envers. Deux. Quatre. Une maille à l'endroit. Quatre mailles à l'envers. Merci Brigitte ! C'est toujours un défi d'essayer d'expliquer des chartes par vidéo. Mais écoutez, on va tout essayer puis avec votre feedback on va. je vais m'améliorer, on va faire le mieux possible voilà, et on finit par deux mailles à l'endroit une maille à l'envers notre fameux jeté face à maille envers donc je l'enroule puis glisse, glisse et tricote à l'envers voilà, donc j'ai fini mes 10 rangs on regarde cette belle dentelle à quoi elle ressemble donc elle va être dans ce sens là là, c'est quand j'ai j'ai augmenté de une maille et c'est passé à 3 et hop, là c'est quand je l'ai diminué donc c'est ça qui va nous donner cette petite feuille en haut là, on a ce petit motif si je le pose on ne le voit pas bien, voilà, le petit motif au centre et puis et voilà, et sur les côtés donc c'est ce que je vous disais c'est ce fagoting c'est quand vous faites des mailles endroit enfin des jetés de mailles ensemble jetés, GGT c'est ça qui va donner le fagoting voilà donc vous pouvez juste donc suivre ce que je vous ai expliqué si s'il y a des questions n'hésitez pas j'essaierai de soit refaire une petite vidéo et le mettre sur le groupe donc vraiment n'hésitez pas dans le patron selon la taille simplement vous montez vos mailles d'accord donc imaginons je vais prendre un exemple que je fasse la première taille donc je vais monter 87 mailles d'accord donc s'il y a autant de chiffres après ça correspond à toutes les tailles d'accord donc moi si je ferais la première taille je monterais 87 mailles si je faisais la troisième taille je monterais 99 mailles ensuite ils disent premier rang placez les marqueurs donc je commence je suis sur l'envers il y a marqué je tricote une maille à l'endroit je fais 25 mailles à l'envers 2 mailles à l'endroit je vais placer un anneau repère et ensuite je vais tricoter à l'envers jusqu'à la fin à quoi il vous sert le petit anneau repère je vous le montre là voilà moi j'en ai un ici en fait l'anneau repère c'est ce qui va voilà j'en ai un petit fancy l'anneau repère c'est ce qui délimite la partie en dentelle de la partie en jersey voilà donc ça c'est le début puis ensuite premier rang prochain rang on est sur l'endroit je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur je fais 2 mailles à l'envers je fais le rang 1-2 la charte jusqu'à la dernière maille et je termine par une maille à l'endroit donc la charte elle est bordée par 2 mailles en bas et 1 maille en haut et au prochain rang je tricote 1 maille je fais ensuite tout le rang tout la charte au rang 2 et 2 mailles avant la fin j'ai 2 mailles à l'endroit et après je tricote tout le reste à l'envers donc vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que les rangs 1 et 10 aient été répétés pour un total de si vous faites la taille 1 7 fois si vous faisiez la taille 2 8 fois etc d'accord donc ces 10 rangs de charte on va les répéter un nombre x 2 fois selon la taille qu'on fait d'accord le marqueur on va le mettre sur l'aiguille Denise d'accord très important ne le met pas sur la maille ça ne servirait pas donc là par exemple comment est-ce que je sais combien de répétitions j'ai fait et bien vous allez voir c'est assez simple je vais juste voir si ce n'est pas plus simple pour moi en swappant les caméras voilà comment est-ce que je sais ça et bien vous avez vu dans mon gros dans mon gros exemple là que chaque fois que je faisais une charte j'ai une feuille ben voilà ben regardez je peux facilement regarder ça ça va être mieux dans ce sens là parce que voilà j'ai des petites feuilles donc là par exemple moi j'ai fait la taille 2 donc je dois en avoir 8 donc j'ai 1 2 voilà enfin je ne sais pas 3, 4 j'ai 8 petites feuilles donc c'est assez simple pour moi de pouvoir m'en rendre compte vous voyez on les voit en bas aussi ok donc n'oubliez pas que vous pouvez aussi tout à fait le mettre sur vous pour avoir une idée à quel point vous voulez aller plus loin donc on fait ça on va travailler donc la charte pour un total de par exemple 7 fois puis on va travailler jusqu'au rang 8 uniquement une seule fois et là on va couper le fil en laissant un long bout de laine pour finir et c'est à ce moment là que nous on va se revoir parce que c'est à ce moment là qu'on va séparer le corps et les manches et qu'on va commencer les manches donc vous allez voir c'est assez simple franchement si vous arrivez à bien vous en sortir avec la charte vous allez vous en sortir à merveille vraiment vraiment à merveille donc moi j'ai mon prochain groupe dans 15 minutes donc je vais vous laisser ce que je vous propose moi ça je l'ai fait allez on va dire une journée deux journées d'accord donc je vous laisse combien de temps on se revoit on se revoit dimanche ou on se revoit mercredi allez-y les premières réponses Denise 48 c'est taille 2 ou 3 Denise prends ton tour de poitrine et tu rajoutes à peu près 10 pouces d'aisance d'accord ça va t'aider à savoir la taille que tu veux faire alors on se revoit quand mercredi ou dimanche est-ce que pour mercredi vous êtes capable de m'avoir fait les 8 répétitions ou c'est un peu trop ambitionné et dans ces cas-là dimanche et dans ces cas-là on se revoit dans une semaine qu'est-ce qui serait à votre avis le plus facile pour toi mercredi merci on se revoit dimanche mercredi alors là j'ai 2 mercredis mercredi dimanche et là vous ne me simplifiez pas la tâche hâte de recevoir pour commencer c'est 48 ok mercredi dimanche vraiment vous ne m'aidez pas ok mercredi 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 ok bon j'ai quand même un gros un gros pool pour mercredi je pense mercredi mercredi d'accord ok donc ce qu'on va faire c'est que on va se retrouver mercredi prochain je vous laisse mercredi d'accord je vais vous laisser donc une semaine pour pouvoir avancer pour pouvoir aussi me poser vos questions d'accord si vous avez des questions d'accord si vous avez des questions n'hésitez pas j'essaierai ou de faire des photos ou de faire des petites vidéos donc posez-moi toutes les questions que vous pouvez encore une fois si vous avez des problèmes au niveau de la taille on prend son tour de poitrine ok et puis on rajoute à peu près un 10 pouces d'aisance donc si on fait un 48 pouces de tour de poitrine on irait sur un 58 pouces par exemple et on regarde dans le patron la taille qui s'adapterait le plus proche d'accord donc je suis là ça a été un vrai plaisir de passer ce temps-là avec vous merci aussi à mes tricoteuses du groupe de châles qui a terminé la semaine dernière merci d'embarquer à nouveau avec moi c'est un super plaisir merci d'avoir posté vos châles s'il y en a qui ont envie de faire un châle en même temps parce qu'ils ont du temps et puis voilà on a aussi le groupe pour faire son propre châle en dentelle un très très beau châle il faut aller voir ce que les tricoteuses ont fait c'est magnifique peut-être que je vous revois dimanche je vais donner un cours sur les mitaines lettoniennes donc la tradition puis je vais vous montrer aussi quelques quelques petits quelques petits détails techniques notamment je vous ferai un tuto sur comment on fait une tresse lettonienne et je vous montrerai le design que j'ai créé pour d'ailleurs pour cette conférence donc dimanche à 20h ça va me faire plaisir si vous êtes avec moi je vous souhaite une excellente journée de notre côté à Montréal la lumière est dorée c'est un vrai plaisir et profitez-en bien de votre tricot bye bye ciao 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 Merci.